c'est parti à mes oreilles ben ouais je crois que c'est parti qu'est ce que vous voyez là rien hop go ben voilà je touche plus rien je pense qu'on est bon on est bon c'est tout go alors est ce que vous êtes là est ce que vous êtes présent oui c'est bon c'est parti je vois que les gens se connectent je vois que ça arrive et je vois qu'on direct fonctionne et ben salut salut tout le monde bienvenue sur ce direct croque kilo sur ce ce nouveau rendez vous du vendredi après midi en cuisine pour un pour des recettes express et gourmand donc aujourd'hui ça va être de l'express je pense un peu comme la semaine dernière avec le riz avec le riz risotto ah ben voilà je vois mes collègues qui se connectent donc on aura hugo et dominique en direct je suis ravie super et puis bah tout le monde commence à arriver c'est par contre se se lancer dans le dur alors n'hésitez pas pendant ma ma présentation mon show n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires vos petits coucou salut salut n'hésitez pas à me poser des questions si j'ai pas la tête dans l'assiette et que je le vois à ce moment là j'y répondrai j'ai des collègues présents aussi pour venir apporter de l'information et puis je sais qu'il ya énormément d'ambassadrices croque kilo et d'abonnés qui sont présents également et qui joue le jeu d'apporter leur connaissance leurs réponses alors aujourd'hui j'ai vous décidé de vous proposer un direct sur les croque monsieur puisque c'était un vote et vous avez choisi cette recette ces recettes donc les croque monsieur on va mettre ça à l'honneur aujourd'hui je vais vous faire trois recettes bah oui ce que je voulais vous dire c'est que profitez en commentaire donc si vous êtes en direct ou si vous regardez cette vidéo en replay pour me dire ce que vous pensez des recettes et quelles sont vos petites recettes préférées à vous quelles sont vos recettes que vous adorez dans les croque monsieur quand vous faites des croque monsieur que vous voulez changer du classique jambon fromage alors je me présente c'était la petite intro là en attendant tout le monde soit là donc je me présente je m'appelle fanny je suis diététicienne nutritionniste pour le programme de rééquilibrage alimentaire croque kilo donc c'est un programme pour bien manger pour perdre du poids pour manger sainement équilibré et on a plein de recettes tous les jours des nouvelles recettes pour nos abonnés dans leur espace personnel des menus et puis tous les vendredis ou presque je vous propose à 15h de faire ensemble une recette de vous donner des conseils diététiques des petites astuces et de répondre à vos questions et voilà et je suis ravie d'être là et je suis ravie de vous retrouver tous toujours le vendredi bonjour à tous les nouveaux qui sont présents et puis coucou à tous ceux qui sont fidèles à ce rendez vous alors aujourd'hui on va commencer par un croque monsieur qu'on appelle dans nos recettes croque monsieur coloré donc il est coloré les les colorés grâce à la viande de grison aux épinards donc on va commencer par celui ci apprend en frein au camembert et après je vous en fera un petit nouveau à l'avocat qui passe bien aussi alors pour ce premier croque monsieur vous faudra du pain complet ou du pain de mie alors soit vous choisissez du pain de mie complet soit vous choisissez du pain de mie classique ou alors carrément du pain complet ça fonctionne aussi pour réaliser votre croque monsieur bon sachez que si là vous voyez ma vidéo vous avez envie de le faire vous n'avez pas ça vous avez d'autres types de tranches de pain ça marchera très bien aussi voilà ce que je vous conseille aujourd'hui pour préparer ces recettes là allez on va en faire un avec le pain de mie complet alors à savoir que là on a on vous a je vous avais donné à peu près 50 grammes donc c'est à peu près deux tranches on est autour de on est plus autour de 60 grammes le 60 grammes vous voyez 50 60 grammes c'est carrément quatre tranches on peut en faire deux petits ça dépend de la taille de votre pain soyez autour de 50 60 grammes de pain c'est bien c'est à peu près un gros ou deux petits croque monsieur on va mettre dedans 50 grammes de viande des grisons que vous pouvez remplacer par de la brezzola par du jambon blanc éventuellement ou du jambon dinde garder la portion 50 grammes on va avoir un petit carré frais donc un petit 25 grammes 30 grammes de carré frais saint mouret carré frais fromage de chèvre ce que vous avez et des épinards alors pour aller vite et pour le faire en direct avec vous là on a environ 70 grammes 50 grammes d'épinards voilà j'ai pris 70 grammes d'épinards congelés comme je vous avais dit dans la liste et je les fais cuire au micro ondes donc là pendant que je parle si on va qui font la recette et vous avez pris comme moi 70 grammes d'épinards congelés allez vite le faire cuire au micro ondes dans une petite casserole si vous vous avez plus de temps chez vous vous avez envie de réaliser ça cette recette là vous pouvez faire avec des épinards frais également et du coup vous les faites cuire avant vous les assaisonnez sel poivre et vous venez les mettre dedans alors dans un premier temps donc on s'occupe des épinards qui sont soit congelés donc à faire cuire une minute 32 minutes au micro ondes à faire des congelés ou à la casserole ou vos épinards frais ou alors vous les laissez frais vous les cuisez même pas vous les mettez comme une salade voilà vous avez différentes possibilités on les assaisonne car les épinards quand il n'y a pas de crème fraîche ou de béchamel bon c'est fat quand même on va pas se mentir donc un petit peu de sel ou pas oui du bacon très bonne idée je n'y ai même pas pensé le bacon c'est une bonne idée ça peut faire l'affaire aussi ça donne un petit goût fumé aussi tel qu'on va retrouver dans la viande des grisons ou la viande ou la brezzola donc il n'y a pas de souci ça passe aussi alors on prend nos deux tranches de pain c'est parti alors là c'est pas de la grande cuisine c'est du basico basique c'est des petits simples mais c'est ça aussi chez croquillo vous avez de tout vous avez des recettes basico basique simples mais qui vous permettent de faire des choses en cinq minutes qui restent équilibrées qui se mangent facile et qui vont pas vous faire perdre trop de temps et puis des fois qu'on a envie de se lâcher et de se faire un plat et de cuisiner plus longtemps on a aussi la possibilité donc fromage frais on l'étale je répète ça m'aurait carré frais ben voilà fromage frais de chèvre ou peu importe vous venez l'étaler vous pouvez aussi avoir si vous préférez si vous avez par exemple vous savez la petite bûche de chèvre vous pouvez mettre ça vous essayez de l'étaler un petit peu l'idée c'est d'avoir un fromage frais un petit peu moins calorique que que les le gruyère qu'on retrouve dans le dans le dans les croque monsieur je vais y arriver j'ai un peu de mal dans les croque monsieur classique on met un petit peu d'épinards donc là on va faire différentes couches et puis ce sera pas plus compliqué que ça en attendant pendant ce temps là je mets en route regardez je vous montre je bouge doucement mon téléphone hop je claque mon petit appareil bim je le branche comme ça il va chauffer j'aurais plus qu'à les mettre dedans quand ils seront prêts voilà ça c'était exactement ce que je voulais pas qui se passe c'est que oh my god voilà voilà vous préférez quoi incliné ou fort penché devant derrière voilà je l'avais bien calé bon bah ce sera comme ça incliné en fait vous voulez tout savoir alors je le branche en fait j'ai changé de téléphone et celui là il est carrément plus lourd il est plus gros que mon ancien donc le tout petit pied qui soutenait mon téléphone ben là je crois qu'il est en souffrance en fait au vu du poids du téléphone et du coup à tout moment je sens que mon téléphone je peux partir à droite à gauche en avant il est peu soutenu alors on étale correctement ces épinards donc encore une fois soit c'est des épinards crus puis si vous les avez acheté frais que vous les cuisez à la vapeur le meilleur pour garder tous les nutriments des épinards hachez-les un peu ou alors coupez-les un petit peu aux ciseaux moi je le fais aux ciseaux j'allais se froidirais je le fais aux ciseaux sinon c'est un peu la misère mais je fais des petits je les prends dans les mains je coupe aux ciseaux je fais des morceaux bon j'avoue que moi pour les enfants franchement les épinards moulinés déjà congelés qui ont de toute façon tous leurs nutriments et leurs vitamines c'est quand même ça passe quand même très bien alors j'essaye de regarder entre deux s'il ya des questions il y a encore des bons jours et puis on met un peu donc de viande des grisons ou de brezzola voilà hop comme on a envie et on vient refermer là on a un premier croc qui est déjà donc bien complet donc on va venir le chauffer après avec l'autre qui est voyez déjà bien épais quand même qui est donc comme on l'appelle chez nouveau coloré j'avoue qu'il pourrait être plus coloré si on était en été je vous dirais alors on s'amuse on rajoute quelques petites rondelles de tomates cerises c'est pas la saison donc je vais pas m'enflammer mais voilà on a un beau petit croc alors l'avantage c'est que le fromage frais sera moins calorique que du gruyère etc les épinards apporte la dose de légumes et puis la brezzola ou la viande des grisons appelle apporte le côté un peu croustillant un peu fumée et des protéines on pourrait très bien mettre du chambon blanc comme je vous l'avais dit donc voilà on a un croc monsieur qui est équilibré alors là pour ce croc monsieur là on est autour de 300 calories il est très copieux avec une petite salade sachez qu'un repas de midi par exemple il faut que ce soit autour de 500 500 50 calories quand on est en perte de poids dans ces cas là vous mangez ça vous avez de quoi mettre un peu de salade de carottes râpées et de manger un dessert correct qui ne va pas être juste un fruit vous pouvez même manger un yaourt ou voilà un dessert un peu plus copieux donc ça fait un repas assez sympa vous pouvez encore préparer plusieurs que vous pouvez congeler cuire des congelés cuire le réchauffé le lendemain à la poêle ou au four sans aucun problème allez on fait le deuxième je change de pain on part sur du pain de mie classique le deuxième c'était donc un croc avec un peu plus de goût je les choisis pommes camembert donc je vous avais dit de prendre à peu près 70 g de pommes c'est à peu près une demi pomme donc on vient couper très très fine si vous faites des quartiers de pommes énorme c'est un peu galère pour les laisser fondre donc il faut essayer de trouver la technique pour le faire le plus fin possible et une fois vous aurez des alors si vous avez une mandoline je pense que ça ce serait encore mieux mais après bon si vous vous sentez de faire très fin au couteau vous faites des toutes petites tranches bien fines au couteau donc après le choix de la pomme c'est ce qui va donner votre goût donc si vous prenez une pomme sucrée ou une pomme un peu plus acide en fonction des goûts que vous avez envie ou la pomme que vous avez chez vous on peut remplacer les épinards alors oui effectivement on peut remplacer les épinards maintenant qu'est ce qui va ne pas demander de cuisson là comme ça clairement ça pourrait être si vous avez de la fondue de poireau admettons qu'il vous reste qui traîne pour y mettre de la fondue de poireau des fondues d'endive ça pourrait être quoi aussi l'été on peut se faire un petit tartare coupé très fin avec des tomates qu'on vient mettre dedans alors là ce serait un régal ou alors un coupé très très fin tomates poivrons qu'on vient mettre dedans aussi ça peut être une petite fondue mais alors on l'a fait bien réduire pour pas qu'il y ait trop d'eau avec un peu de courgettes l'été je réfléchis ce qu'on pourrait mettre d'autres dedans faut que ce soit faut que ce soit sympa après ça peut être de la salade comme on va le faire là on va mettre de la roquette ça pourrait être de la roquette tout simplement un petit peu d'avocat un petit peu de roquette ça peut être possible aussi si vous n'aimez pas les épinards ou si vous n'avez pas d'épinards alors c'était du pain de mie complet du pain de mie simple et du pain de mie du pain de mie de boulangerie pas du tout du pain du pain complet de boulangerie alors le pain de mie clairement est ce qu'on peut les réchauffer au micro-ondes oui c'est pas ce qui sera le mieux parce que ce sera un petit peu élastique vaut mieux un petit les réchauffer au four voire à la poêle d'ailleurs la cuisson ça peut être en appareil comme moi mais ça peut être aussi au four ou à la poêle mais voilà quand on est au boulot quand on n'a vraiment pas envie de de prendre trop de temps qu'on n'a pas le temps ou que voilà on on se dépêche et on réchauffe son micro-ondes ça passe aussi alors j'ai coupé ma pomme en tout petit bout je viens donc la mélanger sur mon croc avec des petits morceaux de camembert donc 30 grammes de camembert des blettes ouais carrément très bonne idée les verres de blettes alors bien évidemment cuisez les avant faites-en à la vapeur comme les c'est là où vous garderez tous les nutriments comme les épinards vous cuisez ça à la vapeur et pareil on assaisonne parce que sinon c'est assez neutre c'est assez fade mais c'est une bonne idée et du coup je disais quoi là j'étais en train de dire on met du camembert alors camembert qui peut être remplacé par un autre fromage un peu avec du goût comme ça ça pourrait être du bris un coulommier éventuellement on peut choisir tout type de camembert bien évidemment en fonction de ce qu'on aime comme goût l'idée là c'est de vraiment jouer les contrastes sucrés salés on est à moins de calories que le premier donc on est autour de 250 calories pour le croc donc là on peut limite en manger deux avec une petite salade au repas ça il ya aucun souci on peut sinon carrément alors moi je trouve que ça fait beaucoup de pommes bon après c'était la recette telle quelle comme elle était chez nous mais c'est vrai qu'après on peut réduire un peu si on trouve que c'est trop mais ça un peu de roquette ah oui j'avais oublié de dire il ya une environ 10 g de roquette donc elle est là alors la roquette ça vient amener ce côté poivré donc ça c'est excellent parce que du coup ça vient donner cette ce petit côté ouais poivré qui va venir en contraste avec le fromage et la pomme voilà un régal pareil si vous n'avez pas de roquette je l'avais mis vous pourriez mettre de la sucrine une salade un petit peu croquante voilà on évite les grosses feuilles de salade laitue parce que là on risque d'avoir quelque chose de pas top à la cuisson mais là c'est très bien donc le pain de mie je vais juste vous dire quand même ce que je pense du pain de mie parce que c'est quand même important là je vous fais des crocs monsieur classique regardez comme il est beau sympathique comme tout là c'est vraiment un petit croc de saison bien sympa on pourrait y ajouter des petites noix ou alors on se fait une petite assiette salade et on met des noix je vais les faire cuire en parallèle allez je bouge doucement je vous donne faim on va c'est que moi moi je trouve c'est l'heure du goûter là et puis pour vous avouer j'ai mangé un burger ce midi alors là franchement honnêtement où j'ai plutôt pas fin mais ce soir je les réchaufferai je vous ferai une petite story insta je les réchaufferai à la poêle et je pense que je me régalerais sinon domi tu viens les chercher à la maison si tu as vraiment trop faim pour toi ce soir allez je les mets à cuire alors moi j'ai un tout petit peu graisser mon appareil avec du beurre vous voyez ça fume c'est pas top le beurre c'est pas top en cuisson valait mieux que je graisse un petit peu à l'huile voire à rien du tout mais j'avais pas envie de flinguer mon appareil mais un tout petit peu d'huile c'est pas plus mal alors le meilleur étant le meilleur pour la fin le pain complet le vrai pain de boulangerie complet le pain de mie je le recommande pas je suis en train de vous préparer d'ailleurs une petite vidéo que vous retrouverez sur notre chaîne youtube et puis ce sera partagé sur les réseaux sociaux une petite vidéo sur justement le pain de mie c'est pas le meilleur pain au niveau nutritionnel à consommer alors pour le dernier l'exclusivité vous retrouvez pas encore dans le dans l'espace abonné pour nos clients mais que vous retrouverez très prochainement un demi un quart de d'avocat donc voyez par exemple vous vous faites un croc avec un quart d'avocat puis voilà qu'est ce qu'on fait de l'autre partie ben dans ces cas là vous vous servez vos deux petits crocs vous vous faites une salade et vous mettez des petits morceaux d'avocat dedans petite tomate cerise quand c'est à saison un délice là ça fait une assiette tout à fait équilibrée en fait les crocs monsieur en soi avec du pain avec de avec de du jambon et du fromage c'est pas catastrophique au niveau nutritionnel là j'ai voulu vous montrer qu'on peut vraiment s'amuser on peut se faire des variantes et l'idée c'est vraiment que vous mettiez vos idées à vous en commentaire peut-être que j'en utiliserai certaines pour créer des recettes croc kilo si on les a pas encore si je trouve l'association vraiment sympa mais voilà l'idée c'est de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire dans un croc monsieur parce que le croc monsieur c'est pas obligé que ce soit aussi basique qu'un jambon fromage on peut vraiment se lâcher sur les possibilités et surtout ce qu'il n'y a pas dans le jambon fromage c'est des légumes et c'est dommage la simple petite salade verte pour manger avec n'est pas suffisante mettez des légumes à l'intérieur ou des fruits comme les pommes mais voilà ça participera à votre quota journalier bam c'est fait et c'est bon ça amène quand même de la douceur dans le croc alors ici on est parti sur vous avez dit combien de mozza j'avais dit un quart de d'avocat je crois que j'avais dit à peu près 80 grammes de mozza ce que déjà une belle partie de mozza donc on vient couper en morceaux son avocat et sa mozza et on vient placer ça dans ses dans ses deux petits alors dans ses grosses tranches de pain de mie si vous avez pour faire à peu près 50 60 grammes où moi je vous dis j'ai calculé moi pour faire soit 60 grammes de pain j'ai carrément quatre petites tartines donc je vais pouvoir m'en faire deux et ben alors c'était facultatif vous pouvez venir mettre une trace de pesto attention pesto hyper calorique ça mais ça apporte tellement de goût qu'on n'a pas besoin d'en mettre plein pour le sentir une trace de pesto qui s'accorde très bien avec l'avocat et la mozzarella puisque c'est du basilic et du parmesan entre autres ou alors un petit peu de coulis de tomate je regarde là pour pas que ça crame moi ça sent bon un petit peu de coulis de tomate aussi ça voyez un coulis de tomate classique pas très calorique on vient mettre donc un peu de mozza on répartit de la mozza de l'avocat alors là clairement quand on a des petites tranches de pain comme ça ça va déborder mais mais pour les photos culinaires que vous ferez après chez vous tranquille et ben ça c'est top parce que du coup ça déborde c'est gourmand ça ressort de partout le fromage fond croustille miam 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 et on met de l'avocat donc le pain de mie oui c'est un pain qui est souvent sucré c'est un pain qui n'a pas d'intérêt nutritionnel en tant que tel au niveau nutritionnel il n'est pas terrible c'est vrai c'est pas le meilleur pain comme un pain complet de boulangerie ça c'est sûr je vais arrêter la cuisson parce que là ils vont cramer alors attendez je me suis là on regarde de ce côté là comme ça je vous montre voyez hop ils sont sortis oui j'ai fait le plein de fruits pour le week-end j'ai été chez le primeur et bam j'ai tout acheté allez hop on peut mettre en assiette je vais vous montrer le résultat pendant ce temps là je vais faire cuire les autres alors je vous le dis ça peut être dans l'appareil traditionnel cuisson au four également jusqu'à temps que le pain soit grillé un petit peu grillé pas à cramer non plus parce qu'après ce sera un mangeable et là on referme nos petits pains ça peut être à la poêle dans un petit filet d'huile d'huile d'olive d'huile de noix d'huile d'huile de cuisson classique ou alors dans l'appareil moi c'est vrai que je suis classico classique mon petit appareil à croque il n'y a pas mieux allez on essaie ça avec les petits les petits avocats ça est excellent donc le pain de mie c'est vrai qu'au niveau d'intérêt nutritionnel pas top c'est sucré c'est un pain qui donne faim très vite il va pas être assez il va pas vous caler comme un vrai pain qui va mettre plus de temps à être dégradé par l'organisme et voilà vous allez avoir faim plus vite c'est vrai que nutritionnellement le pain de mie n'est pas top je conseillerais plutôt de choisir un pain de mie complet si vous aviez le choix faut que ça reste exceptionnel mais c'est pour ça qu'on a faim en fait on mange quand même deux grosses tartines finalement qui pèsent presque 70 grammes et manger un bon bout de 70 grammes même de baguette ou de pain complet clairement vous n'aurez pas faim avant la collation alors qu'avec un pain de mie on a faim plus vite alors pour la présentation les coupes l'idée c'est que clairement je vous le dis à chaque live mais psychologiquement ça joue énormément l'assiette telle qu'on va la manger si vous mangez votre croque monsieur comme ça et tailleau ouais votre cerveau va se dire j'ai pas mangé clairement j'ai mangé deux petits trucs comme ça j'ai pas mangé alors que si on trompe le cerveau c'est parti on vient mettre de la salade si vous aviez des carottes râpées j'ai pas pensé ça peut être une super idée on vient mettre de la salade pour vraiment essayer de se dire tiens je me fais une grosse assiette si vous aviez là c'est l'été on va dire bientôt le printemps il y aura d'autres légumes un peu plus colorés mais si vous avez les petites tomates cerises quand c'est la saison va être hyper sympa là on se met une petite huile de noix des petites noix et puis voilà on vient se présenter les croque monsieur et là on prend le temps de se manger une assiette comme ça donc quand je dis on prend le temps c'est qu'on s'assoit et limite on mange un peu fourchette couteau on prend le temps de déguster voyez là les le camembert a fondu bon là j'avoue d'homme ça ça donne pas le camembert a fondu dans les pommes avec la roquette excellent en sel en poivre voilà là on peut se régaler le second ont choisi alors avec les épinards ont choisi peut-être que je vais pas mettre de roquette ça va pas s'associer particulièrement on peut être sur une sucrine plus classique voyez là il est bien gourmand bien épais là on peut le présenter différemment sur un petit peu de feuilles de sucrine après l'assaisonnement reste léger sur on reste léger sur l'huile bien évidemment mais un petit filet d'huile très important de consommer de l'huile et voilà là on se régale où ils sont les autres sont pas cramés quand même j'espère voyez regardez alors voilà des belles assiettes on est à moins de 300 calories à 300 voilà très bien on peut vraiment se faire plaisir et je vous sors donc les deux derniers on ne sait plus où les mettre il y en a partout j'ai envie de dire à table allez on sort les deux derniers moi ils sont super vous les voyez non vous voyez rien voilà ils sont là regardez comme ils sont beaux ça fonctionne très bien même si c'est pas du pain du pain plus classique regardez comme ils sont bien grillés hop impeccable on a le la mozza et l'avocat qui qui dégorge qui ressort du croc hop voilà bien grillé tout beau tout bon et là ils sont excellents alors on aurait pu pareil on peut venir mettre dessus un peu de sel un peu de poivre on peut venir alors le croc avocat je n'ai pas calculé c'est encore intégré pour nos abonnés je vais pas tarder de le mettre pour pouvoir vous le donner c'était une exclusivité donc j'ai pas encore toutes les infos mais il tourne à peu près autour du même nombre de calories l'avantage c'est que c'est un petit peu plus copieux avec ce pain là comme je vous disais c'est si j'avais un conseil à vous donner c'est vraiment d'utiliser plutôt du pain comme ça et là alors là hop on peut se servir comme ça on peut s'amuser ça très bien aussi pour l'apéritif sur du pain comme ça vous pouvez en faire plein et puis l'été on peut s'amuser alors la mozza c'est ça qui est top c'est que ça va vraiment vous faire quelque chose de très coulant on peut s'amuser avec des tomates et du poivre voilà donc encore un nouveau petit croc bien sympa aussi celui là trois idées maintenant en fonction des saisons vous venez changer les légumes ajouter de la salade des épinards ou autre ah ben voilà la catastrophe bon ben c'était pas la tour qui tenait le mieux non vous inquiétez pas je ne le consommerai pas celui là où je le donnerai discrètement aux enfants ou à mon chéri comme ils peuvent pas regarder live les petits ils ne le sauront pas non je plaisante donc voilà une chose à pas faire ne fait pas de pyramide de ne faites pas de pyramide de croque monsieur bon voilà si vous avez des questions n'hésitez pas donc favoriser le pain complet bien évidemment pas en céréales oui ça peut être sympa alors après le goût des céréales parfois peut prendre le dessus sur ce qu'on va mettre dedans les légumes surtout c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui c'est que les légumes se mettent marie très bien dans des croques donc mettez en c'est une bonne façon d'en consommer aussi et d'en faire consommer autour de vous oui ça arrive alors vous savez bien s'il n'y avait pas un petit truc qui déconnait aujourd'hui ça aurait pas été drôle ça aurait trop roulé et puis et puis ça aurait été trop facile pour moi ben en tout cas merci beaucoup merci de m'avoir suivi je réfléchis au prochain au prochain rendez vous en attendant je vous invite comme je vous ai dit en replay ou en direct à mettre vos idées et vos variantes à vous partagez moi vos photos sur les réseaux croque kilo sur mon insta sur mon facebook que je puisse regarder un peu ce que vous avez fait ce soir et ce week-end comme croque que je puisse aussi avoir des idées si vous avez fait les variantes et que je puisse vous piquer vos idées pour pour les abonnés allez je vous dis un grand merci merci beaucoup d'être encore présent ah oui j'avais un petit message d'ailleurs avant de terminer je voulais dire à tous ceux et celles qui étaient régulièrement au rendez vous et qui étaient souvent là le vendredi ou alors qu'ils me regardent en replay via la chaîne ou via les réseaux je voulais vous dire merci je voulais vous dire merci personnellement et au nom de toute l'équipe merci d'être présent d'être motivé d'être bienveillant et d'être toujours d'être toujours chaleureux et agréable c'est vraiment sympa c'est vraiment très sympa c'est vraiment un bon moment et j'ai plaisir de revenir le vendredi avec vous et je sais que mes collègues partagent aussi cet avis je vous embrasse bon week-end ciao